L'enfermement a rendu beaucoup de Français créatifs, plus solidaires, plus humains, et ça aussi vous vouliez le montrer ? Oui bien sûr, je pense qu'après dans cette première étape de peur, on s'est un peu tous enfermés chez nous, avoir peur de l'autre, et c'est impressionnant d'un coup cette peur de l'autre, de marcher dans la rue, de croiser quelqu'un, même toi j'étais allée te balader avec le chien, et il y a une dame qui s'est planquée derrière un arbre. D'habitude on me demande un selfie, je n'ai pas compris, c'est une femme qui avait peur, qui était masquée, et qui s'est cachée derrière un arbre pour ne pas me croiser, pour ne pas que l'air fasse quoi. Mais on a tous eu ça au début. Mais alors, parce que d'habitude on se jette sur vous, là vous avez peur, oui oui, non j'ai eu du selfie aussi, même masqué. Oui on avait, on se méfiait les uns des autres. Au départ, mais ensuite en fait il y a eu cette solidarité entre voisins, c'est ce qu'on a vécu quoi. On reconnaissait nos voisins, on s'est mis à les connaître. Et ils étaient contents, vous ne connaissiez pas vos voisins ? Ils sont sympas vos voisins ? Si on se disait bonjour de loin, très. C'est vrai ? Vous continuez à les voir, même après le... Oui oui, encore il y a quelques jours. Ah oui ? En attendant le prochain confinement. De l'humanité il n'y en a pas que... Il faut qu'on déménage d'ailleurs. Il y en a beaucoup dans le film justement de l'humanité. Il n'y en a pas que dans l'adresse de cet immeuble parisien. Il y en a aussi beaucoup dans la réalité. Ce que vous montrez, de la générosité de la part des soignants, c'est la raison pour laquelle vous êtes lancé dans un tour de France. J'ai des médicaments dans ma loge, ça s'appelle du pronom sax. Une grosse dose de pronom sax. Mais j'ai chaud depuis que je me suis mis en main de bain, c'est l'enfer. Je n'arrive pas. Si tu as chaud, je n'arrive pas. Ah oui, non, là c'est horrible, j'ai du mal à articuler. Il n'y a que moi qui... Oui, c'est vrai que les gars qui apprend à prononcer, c'est bizarre. Donc vous êtes allés à la rencontre de ces Français qui se sont illustrés par leurs actions durant le confinement pour leur montrer le film et pas que notamment à Vitry-en-Varrois. C'est pas grave, les noms de ville, ça peut être n'importe quoi. Non, mais je veux dire que c'est normal. À la raconte de Traga, dont je ne prononce pas le nom parce que ce n'est certainement pas les bons qui ont été notés sur ma fiche. Encuilfrid et Léo. Ah ben j'avais les bons. Et qui ont fait bénévolement les courses pour les habitants de leur commune. Alors là, c'est l'enfer. Cette émission est achetée. Mais non, pas du tout. Il faut tout refaire. On réenregistre. D'un niveau des étoiles du Nord, vous êtes des étoiles régionales puisque vous avez gagné le podium de la voie du Nord. On a aidé les personnes âgées. On a fait leurs courses à leur place durant tout le confinement et le deuxième également. Et on a rendu service à énormément de personnes. Ils étaient dans la voie du Nord. Ils ont parlé de moi, de l'éventualité de se rencontrer. De venir à moi. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Et c'est lui qui est venu à nous. Incroyable. C'était important de faire ça ? Oui, très. C'est très parce que c'est beau que ces trois jeunes d'un seul coup décident par eux-mêmes plutôt que de jouer à la PlayStation. D'un seul coup, voilà, à les aider spontanément et d'aller faire les courses, quels que soient pour les gens. Et pas seulement les courses aussi, parce qu'en discutant avec eux, ils ont aussi gardé le lien, discuté, ce qui était un problème qui s'est révélé après. Comme on ne pouvait pas aller voir nos personnes âgées dans les maisons de repos, dans les maisons de retraite. Les EHPAD. Les EHPAD. Ils perdaient ce contact et ce lien à la vie, aux jeunes et à leur famille. C'était compliqué. Et dans le Nord, on ne dit pas Netflix. On dit Netflix. Demain, sur Netflix. Avec ça, c'est gris, c'est un chuteux, deux S, d'exflux. Pour les ch'tis, là... C'est impossible. Là, non, je veux dire, la prononciation, c'est nickel. Depuis le début de l'émission. Il y a eu aucune erreur. Il y avait des cheux au lieu des ceux. Ça, c'est très bien. Je suis pas faite. Il faut parler. Il y a un gars qui manque dans ce film. C'est Cadmerade, qui n'est pas à l'affiche. C'est vrai. Il n'est pas content. Ah bon ? Je suis là pour un triomphe. Et toi, tu seras là pour un autre triomphe sur Netflix. Moi, j'ai vu le film. Il est drôle. Il est d'actualité. Et voilà. C'est Danny. C'est la comédie. Puis il y a une petite touche peut-être différente cette fois. Peut-être qu'il amène un peu plus d'émotions. Il ne m'a pas appelé pour faire un film. Non, non, non. Il ne m'appelle plus depuis des années, là. Il va falloir qu'il... Voilà, il ne s'appelle plus de mon numéro. Alors, attends. Danny, 06, 75, 75. Et les deux numéros suivants, tu les connais aussi. Hein, t'es hôte ? Bon, allez. Salut, Miloute. Et à bientôt, j'espère. I love you. 75, 75, 80, 02. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, à bientôt pour un autre film. Bah, évidemment, j'adore. 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 Mais il était en tournage, d'ailleurs. Quand on a tourné. Ah, sinon, il aurait fait partie du film. Mais il était dans... Bon, il faisait une petite apparition dans la petite famille. Mais c'est important. J'adore tourner avec lui. J'adore le faire tourner. En 2017, vous avez dit, Danny, que vous arrêtiez le One Man Show. Mais néanmoins, le 5 décembre, vous serez sur scène aux zénithes de Lille. Mais là, c'est pour la bonne cause. C'est pour les ch'tifons. Le ch'tifon, oui. Parce que la Fondation de France qui chapeaute un peu l'argent qu'on récolte avec le ch'tifon, c'est notamment les produits dérivés de mes films. Et puis les spectacles. C'est l'occasion de remonter sur scène pour la bonne cause. Et il y aura quatre, d'ailleurs, justement. Je l'ai invité. Ah, voilà. Jérôme Commander. Il y aura plein d'artistes. Mais Isabelle Nanty. Albain de la Simone. Albain de la Simone. Oui. Tu viendras ? Oui, avec plaisir. Et donc, en fait, après cette période, les associations, les associations du Nord ont eu un peu de mal et ils ont besoin de fonds. Et voilà, j'ai dit, bon, ben, faisons, j'ai lancé ça. Le zénith nous reçoit pratiquement gratuitement. Donc, ils ont été très adorables. En tout cas, pour essayer de récolter le maximum d'argent pour les associations du Nord. Ça va vous amuser, Laurence. On a retrouvé une archive de Danny. Ça date, c'est 13 ans avant les ch'tis. C'est un des premiers portraits qu'on ait fait de Danny à la télé en 85. 85 ? Sa tête, vous la connaissez déjà. Je les aurais décollées, ça. Regarde. Entre les oreilles, un cerveau entièrement dédié aux comiques. Son nom est Boone, Danny Boone. Visage et silhouette de cartoon, mais c'est normal, puisqu'il a longtemps travaillé comme graphiste pour les dessins animés. Signe particulier ? Speed. Il est d'origine belge. Deux modèles, Jacques Tati et Peter Sellers. Toujours sur le qui-vive, toujours prêts à apprendre. Aujourd'hui, il a 28 ans, ce qui ne saurait durer. Son succès, lui, n'est peut-être pas prêt de s'arrêter. Il avait vu juste, le garçon. Oui, oui, c'est vrai. Le succès n'est pas prêt de s'arrêter. Sauf qu'il pensait que vous étiez belge. Non, je suis né à la frontière et j'ai fait mes études en Belgique. C'est pour ça, à mon avis, il a mélangé. Oui. Je vois mon fils, en fait. C'est vrai ? C'est son fils. Noé, son fils. L'aîné, mais quel âge, déjà ? Il a 22, attends, 22, ouais. Il est étudiant, il est à New York, il est à NYU. C'est groupe, là, il fait de la littérature et de la guitare. Et son père est connu, là-bas, aux Etats-Unis ? Non, ça va, tant mieux. Il est tranquille, malgré le fait que vous vous ayez tourné pour Netflix, justement. Mystery ? Murder Mystery. Murder Mystery. Malgré ça ? Malgré Jennifer Aniston, tout ça. Non, 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 il est tranquille. Non, 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 c'est... C'est plutôt bien. Oui, oui, très bien. Non, parce qu'à la sortie des Chetis, ça a été compliqué pour mes enfants. Lui, il a changé trois fois d'école. Mais pourquoi ? Il se faisait emmerdé à l'école, quoi. Mais donc, on l'a changé trois fois. Parce que vous étiez quand même plus... On l'a remis dans l'école, pourtant. Oui, je sais, mais il y a l'école, la cour d'école, c'est compliqué. C'est comme là, les 2010, ça a été un moment compliqué. Ma fille est de 2010, donc j'ai eu des discussions avec elle pour dire 10, si tu as des soucis. Souvent, les enfants n'osent pas dire quand ils sont emmerdés à l'école, donc il faut... Et là, on l'emmerdait parce que son père avait du succès, quoi. En gros, on ne croit que ça, pas. Oui, c'était un peu compliqué, oui. Bon, donc là, il est bien, tranquille. Oui, c'est des bons problèmes.